Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Donc, comme j'avais promis, je me suis absenté quelque temps, c'est plus court que prévu, mais bon, je n'ai pas fini, là c'est juste l'affiche qui est faite concernant pour le culturel musulman universel, le projet culturel musulman universel et la quête du 1er octobre au 30 novembre 2023. Donc, quête de la générosité et voici l'affiche qui est faite. Donc, vous pourrez aller sur le lien Tipeee que je mettrai pour l'avoir peut-être en meilleure qualité et puis voilà, le lien Tipeee, il est là. Faites attention, en fait, il ne faut pas aller sur culturel musulman, il faut aller sur culturel musulman universel, sinon vous allez aller chez quelqu'un qui va vous vendre des livres. Donc, nous, on ne vous vend rien du tout, on demande simplement une participation symbolique, unique, mensuelle si possible, que vous pouvez arrêter à tout moment pour les particuliers et une seule participation de 100, plutôt de 200 euros pour les associations culturelles et culturelles musulmanes en France dans les dom-toms. S'il y a des gens de l'étranger, dans l'Europe et dans le monde, qui veulent y participer, il n'y a aucun problème. Après, de trouver le moyen de pouvoir payer via Paypal. Il y a peut-être des possibilités, des contacts en Europe. Donc, Inch'Allah, on compte sur vous, l'affiche est prête. Ce qu'il me faut, c'est la liste de toutes les associations culturelles et culturelles musulmanes en France. On est bien peut-être 200 et il me manque 2800. C'est énorme. Donc, si vous pouvez me l'envoyer, ce serait bien. Ça m'éviterait de la demander au ministère de l'Intérieur, parce qu'eux, ils l'ont, la liste. Donc, j'ai fait un appel aux imams, aux responsables des associations. Vous avez surtout des confédérations, des organisations, des groupements d'imams. Vous avez des listes. Envoyez-les-moi. Parce que sinon, en fin de compte, je serais obligé de le demander soit au ministère de l'Intérieur, via un député, ce sera peut-être plus facile, ou dans le site des déclarations d'associations du gouvernement. Parce que les associations sont déclarées normalement. Donc, on peut les trouver sur le site du gouvernement. Ça ferait gagner du temps. Donc, je préfère faire appel à vous qu'on appelle au gouvernement, malgré que le ministère du culte, toutes les associations culturelles et culturelles en France, en dépendent. Donc, je suis dans l'illégalité. Ce n'est pas de l'espionnage. Parce que tout est clair en France, de ce côté. Après, c'est une question d'appréciation et de conception. Donc, voilà. J'espère, Inch'Allah, que vous allez pouvoir aussi, si vous pouvez, l'imprimer et la donner à vos responsables associatifs. Et si c'est fait, vous me faites un retour. Vous me dites, voilà, on l'a donné. Ils vont l'afficher, oui ou non. Ou ils refusent, ou ils acceptent. C'est très important. J'ai besoin de votre participation en ce domaine. Donc, Inch'Allah, ce travail, il n'est pas... Moi, je suis à l'origine du travail. Mais vous êtes aussi, comme on dit, les petites mains qui peuvent participer. C'est ça, l'esprit de la Oumma, de la communauté. Ce n'est pas du chacun pour soi. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.